... Chers publics, si je vous dis daguerre, chambre noire, argentique, vous voilà bien dubitatif. Mais si j'ajoute portrait, cliché, flash, vous comprenez enfin que je vous parle de photographie. Félicitations, vous êtes perspicace. Le sujet de ma thèse est bien une étude comparative des œuvres photographiques de deux artistes contemporaines, l'une mexicaine, Graciela y Turbide, l'autre espagnole, Cristina Garcia Rodero. Alors, avec un sujet aussi exotique que le mien, lorsque j'évoque ma thèse, la réaction récurrente de mon entourage est la suivante. Génial, tu vas pas mal voyager du coup, ça va, tout doux le doctorat. Donc là, je ramène ces personnes à la réalité. En leur précisant bien que l'objectif de ma thèse n'est pas d'aller prendre le soleil à Concun ou sur la Costa del Sol jusqu'à devenir aussi orange que Nikos Aliagas. Non, plus sérieusement, j'étudierai comment, à travers leur art, ces deux photographes mettent à l'honneur les traditions ancestrales, faites, rituelles religieuses et profanes, croyances et folklore des peuples indigènes d'Amérique latine et des populations rurales d'Espagne, aujourd'hui menacées par la modernité. Je tâcherai donc de montrer comment leurs photographies rendent visibles ces effacés du monde contemporain, comment elles donnent la parole à ces peuples, vulgarisent leur culture, afin de lutter contre leur oubli et de les pérenniser. Ainsi, Graciela Iturbide et Cristina Garcia Rodero ont recours à des biais artistiques divers, comme la mobilisation d'une multitude de symboles, religieux et profanes, souvent héritées d'un imaginaire collectif, issu des mythologies primitives, antiques, ainsi que des iconographies religieuses médiévistes. Identifier ces symboles dans ma thèse, remonter à leurs origines en retraçant leur évolution spatio-temporelle, me permettra de voir comment ces deux photographes mettent en lumière et perpétuent les rites ancestraux des peuples photographiés. Enfin, cette démarche me permettra d'étudier quelles sont ou ont été les diverses influences culturelles et civilisationnelles entre le Mexique et l'Espagne. Je démontrerai ainsi que leurs photographies, au-delà de leur aspect documentaire, deviennent un art mémoriel de l'histoire et de la culture de ces populations résilientes d'Amérique latine et d'Espagne. Et oui, aussi surprenant que cela puisse paraître de nos jours, la photographie peut être engagée, être un acteur social, un art politique donc, et pas seulement un art plastique. Non, rassurez-vous, je ne fais pas allusion ici au portrait de Kim Kardashian exhibant fièrement sur Instagram ces nouveaux implants mammaires. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501